L'incrédulité, le refus de Dieu, repoussé Dieu, c'est un péché en passant. Dieu ne viendrait jamais soigner un péché, Dieu vient détruire le péché. Donc lorsqu'il dit au Seigneur, viens soigner mon incrédulité, il utilise un mot qui s'appelle apistos, la foi c'est pistis. Et là il dit apistos. Ce n'est pas ce refus de croire, mais c'est une négation dans la foi, quelque chose de négatif dans ma foi. Ça signifie littéralement quelque chose qui n'est pas fiable, qui est incertain, qui est variable, quelque chose qui manque, quelque chose qui est changeant, une chose qui n'est pas solide. Écoutez-moi bien ce matin. Il dit à Jésus, je crois, et puis il se reprend. Je crois, mais j'ai une foi humaine en fait. Viens au secours de ce manque de ma foi. Viens au secours de ma foi qui n'est pas fiable. Ça vous est arrivé, un jour tu crois en Dieu, tu viens au culte, tu as vécu un super de bon culte, le Seigneur t'a touché, il y a eu un don, il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Dieu m'a parlé, ta foi elle est boostée. Tu sors, tu reçois un texto, tu regardes ton téléphone, ta foi plonge direct. C'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit ma foi elle est variable. Ta foi, la mienne, elle est variable en elle-même. Elle est incertaine, variable, elle n'est pas fiable. Elle manque, je manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi, je n'arrive pas à croire. J'ai mon fils qui est là depuis des années, les disciples, ça n'a pas marché, je suis au bout de moi-même. Est-ce que ça marche, je n'arrive plus à croire. Viens au secours de mon manque de foi, qu'il dit à Jésus. Et c'est très intéressant parce que le mot qu'il utilise, apistos, veut dire quelque chose qui n'est pas solide. Quelque chose, une chose sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. OK? Mais regardez bien, Hébreu 11. Lui, ce qu'il dit, c'est apistos. Ma foi, elle est apistos. J'ai une foi qui n'est pas fiable, elle n'est pas solide, ma foi. Et Hébreu 11 dit, ah, la vraie foi en fait. La vraie foi est une ferme assurance. Et ça veut dire littéralement, la vraie foi est un support, une fondation. L'auteur aux Hébreux nous dit, la vraie foi, elle est solide. La foi humaine, elle est variable. Quand tout va bien, je vais bien. Quand ça ne va plus, je ne vais plus. La foi que Dieu veut te donner et me donner est une foi qui est inébranlable. Mauvaise nouvelle, je crois. Bonne nouvelle, je crois. Pas de nouvelle, je crois. Hallelujah. Parce que Dieu l'a dit. C'est très intéressant parce qu'un scientifique a trouvé un petit poisson. Dans l'Amazone, au dernier siècle, il lui a donné le nom de Apistos. Parce que le poisson, ils l'ont étudié les scientifiques, et ce petit poisson, si vous aimez les poissons, c'est un des poissons les plus répandus dans les aquariums aujourd'hui qu'on vend. Parce que c'est un petit poisson qui change de couleur. Apistos grama. La ligne change de couleur sur le poisson. Et ça fascine les scientifiques parce qu'ils ont découvert que le petit poisson change de couleur en fonction de ses humeurs. Donc, il n'est pas content, rouge. Il est content, il change de couleur. Il veut draguer une poissonne, il change de couleur. Et en fonction de comment il se sent, le poisson, il change de couleur. Alors, les scientifiques l'ont appelé le poisson changeant. Le poisson variable. Le poisson instable. Il change toujours de couleur. Je vais vous dire ceci. Sans l'aide de Dieu, on change tous de couleur. Nous sommes variables. Et ce qui est beau, c'est que cet homme représente ce que toi et moi, on devrait faire. Oui, je crois, mais je suis au bout de ma foi. J'ai besoin de quelque chose de surnaturel. J'ai besoin d'une foi qui est surnaturelle, Seigneur. J'ai besoin que tu mettes en moi une foi qui va me rendre inébranlable. J'ai besoin d'une foi qui va me rendre inébranlable.